Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit peu un guide de survie à la fac. Alors si vous vous demandez qui je suis, tout simplement, je m'appelle Issy Obann. J'ai 21 ans, je rentre en master recherche en histoire. Je suis diplômée du coup depuis juin d'une licence d'histoire. Alors j'ai obtenu un bac littéraire en 2020 et puis voilà j'ai eu un peu mon coursus entre guillemets normal où j'ai fait L1 et L3. Je me suis juste réorientée lors de ma L1. J'ai commencé une licence d'histoire de l'art et d'archéologie. Ça m'a pas plu plus que ça et j'étais beaucoup plus forte en histoire dans ma licence qu'en histoire de l'art. Je me suis dit ça me plaît pas, pourquoi pas tenter d'aller en histoire et c'est ce que j'ai fait. Et je suis très contente d'avoir pu me réorienter en cours d'année. C'est à dire que j'ai fait mon S1 en histoire de l'art et je me suis réorientée lors du S2 et j'ai pu directement basculer sur une licence d'histoire. Alors dans cette vidéo j'ai surtout voulu vous lister quelques conseils qui pourront vous servir. Moi c'est des choses que j'ai appris au fil du temps et je me dis que ça peut vous servir et vous pourrez peut-être mieux vous épanouir dans vos études en sachant ça. Ça me donnait vraiment à coeur d'essayer de vous aider dans vos études. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, tout simplement mon contenu est axé sur le lifestyle en général. Que ça soit des vlogs de vacances, que ça soit du rangement, de la décoration, etc. Mais mon contenu est aussi très axé sur les études et sur l'épanouissement personnel comme je l'aime l'appeler. Ce qui est d'essayer de s'accepter soi-même, de vivre de sa passion, de vivre en étant heureux de ce qu'on fait et reconnaissant. Et enfin je sais pas vraiment comment expliquer mais j'aime pas forcément l'histoire du développement personnel qui pousse toujours à être toujours plus et une meilleure version de nous-mêmes. Pour moi on se suffit déjà amplement et le but c'est juste d'être épanoui et de trouver sa voie et là où on pourrait tout simplement être heureux. Sans regarder les études, l'argent, le travail, etc. Ce qui sont des choses pour moi totalement dérisoires. Et moi je fais des études parce que ça me plaît mais c'est pas comme ça que je me définis. Alors mon premier conseil ce serait tout simplement d'accepter l'échec. Pour moi c'est un conseil fondamental parce que c'est comme ça que vous allez réussir en acceptant d'échouer. Tout simplement en fait c'est logique mais dans le sens où accepter d'aller au rattrapage. C'est... si vous saviez le nombre d'étudiants qui vont au rattrapage c'est énorme. Quasiment tous les étudiants et étudiantes passent par les rattrapages au moins une fois dans son cursus. Tout simplement parce que déjà la L1 et la L2 sont des années vraiment charnières où vous allez apprendre en fait tout simplement comment fonctionne la fac. Et c'est assez dur je trouve. Après ça dépend de votre manière de travailler déjà au lycée et votre manière de comprendre le monde, etc. Mais je sais que moi j'ai eu un peu de mal aussi avec la méthode de travail. Et c'est vraiment tout autre chose que le lycée pour moi ça m'a vraiment frappé. Moi j'ai adoré le fait, enfin j'adore le fait d'être indépendante et de pouvoir dès la L1 être complètement indépendante et de gérer moi-même mon travail. Mais des fois c'est assez compliqué quand vous avez un job étudiant à côté, quand vous avez un loyer à payer, quand... Enfin en fait quand vous avez toutes ces responsabilités là et qu'en même temps vous devez faire des études. Pareil je pense aussi aux difficultés financières. C'est vrai que des fois c'est difficile de se concentrer sur ces études quand on a des difficultés financières ou si on a des difficultés personnelles, des problèmes de santé, etc. C'est toutes ces choses qui vont faire que l'échec arrive. Et des fois même l'échec va arriver alors que pour vous vous avez fourni tous les efforts considérables que vous vivez chez vos parents. Je sais pas, je suis pas du tout en train de dire que les échecs sont mieux si vous avez beaucoup de choses à côté, pas du tout. Mais l'échec fait partie du cursus universitaire. L'échec pour moi c'est aussi accepter que les autres réussissent différemment. Je dis pas forcément d'une façon meilleure. Parce que pour moi c'est pas parce qu'un étudiant aura des meilleures notes sur le papier que ce sera un meilleur étudiant. Il y a tellement d'autres facteurs qui en rentrent en compte que le but c'est surtout de réussir à votre façon et d'être fière du travail que vous fournissez. Donc voilà, accepter l'échec c'est accepter pour moi d'aller au rattrapage. Accepter une mauvaise note. Accepter tout simplement d'avoir du mal dans certaines matières et de demander de l'aide. C'est accepter surtout de vous réorienter si ça va pas. C'est pas un échec de vous réorienter. Ne restez pas dans des études qui ne vous plaient pas pour qui que ce soit. Parce que pour moi c'est très très mauvais pour votre santé mentale, même votre santé physique. Restez dans des études qui ne vous plaient pas, ça vous enferme. Et je pense que c'est très mauvais. sur tous les points. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner c'est d'apprendre à travailler moins et plus efficacement. C'est à dire essayer de trouver votre méthode de travail. Que ce soit faire des fiches de révision, que ce soit tout simplement lire votre cours. Ou tout simplement, moi je sais qu'il y a une méthode que j'aimais bien faire à l'époque. Je sais pas trop si ça fonctionne sur moi. Mais c'était lire mon cours plusieurs fois et l'écrire par coeur. En fait tout simplement. Sur certains cours ça avait fonctionné quand j'avais des dates à apprendre ou quoi. Ou encore si c'est pour faire des flashcards. Enfin il y a tellement de méthodes de travail et d'apprentissage différentes que vous trouverez la vôtre quoi qu'il arrive. Même écouter son cours. Enfin tout simplement c'est des choses qui vont vous faire travailler moins mais plus efficacement. C'est à dire que pour moi à mon sens travailler 8h par jour ça ne sert à rien. Aller en cours et faire des nuits blanches pour réviser pour moi c'est contre-productif. Après je vous donne ce genre de conseil alors que... Enfin voilà je sais pas moi je viens d'une fac d'histoire donc je sais pas si en médecine par exemple ou en droit c'est efficace. Mais à mon sens on est tellement fatigué qu'on finit par plus apprendre c'est logique. Et je sais pas s'il y a d'autres façons pour réviser en médecine. Enfin je m'y connais pas tellement dans ces cursus là. Mais je sais que... Enfin pour moi ça me paraît tout à fait logique qu'il faut vraiment organiser son temps de travail. Et faire des nuits blanches, aller en cours. Pour moi c'est contre-productif. Votre cerveau il aura jamais le temps d'emmagasiner toutes ces choses. Parce que pour emmagasiner les choses votre cerveau a besoin de dormir, de se reposer, de manger, de faire du sport. Et voilà c'est organiser aussi son temps de travail. Mais c'est surtout travailler moins. Ça sert à rien de faire toute une journée à la bibliothèque si c'est pour au final sortir de la bibliothèque et n'avoir rien retenu. Voilà. Mon troisième conseil, il suit un peu celui-là, c'est d'avoir une organisation. C'est de bien noter les deadlines. Bien noter quand est-ce que vous avez des choses à rendre. Bien noter la date de vos examens. Vous organiser en amont. Organiser tout simplement comment vous allez réviser etc. C'est des choses qui vont fonctionner. Qui vont faire que votre cerveau aura l'impression d'être moins submergé par tout le travail que vous avez à faire. Organiser son temps de travail c'est aussi garder du temps pour faire ses passions. Je sais que c'est très compliqué. Moi-même il y a beaucoup de choses que j'ai délaissées avec la fac et qu'on n'a plus le temps de faire. Mais c'est essayer de trouver quand même dans la journée ou dans la semaine un temps où on peut faire autre chose et poursuivre nos passions qu'on avait ou qu'on a envie de développer. Parce que je trouve ça tellement compliqué d'être tout le temps dans le travail et de même pas avoir le temps de décrocher pour faire au final ce qu'on aime. Et ouais je trouve ça super dur de rester dans le travail. Après on a l'impression d'on est submergé parce qu'on voit que par ça. Et voilà. Le quatrième conseil il suit. En fait la vidéo vous allez voir tout se suit. Mais le quatrième conseil pour moi c'est vraiment trouver son espace de travail. Que ça soit son bureau, que ça soit la bibliothèque universitaire, une bibliothèque municipale, un café, un parc. Enfin c'est vraiment essayer de trouver des endroits et de changer aussi ça peut être pas mal. Mais essayer de trouver des endroits où vous êtes le plus productif. Moi je sais que chez moi je ne suis pas productive du tout. Je travaille, j'ai un bureau chez moi. Mais d'ailleurs je vois ma petite vidéo dans le petit i où j'ai fait tout mon espace bureau. Mais voilà j'ai un bureau mais je m'en sers tellement peu pour réviser. Parce que j'ai du mal en fait à être chez moi et à me concentrer sur le travail. Moi j'aime travailler à la bibliothèque universitaire. J'aime changer un petit peu de bibliothèque de temps en temps parce que j'en ai plusieurs dans ma fac. Ou travailler dans des cafés. Genre Columbus etc. Mais je sais que j'ai beaucoup de mal à travailler chez moi. Et je pense que pour vous, le fait que vous puissiez trouver un endroit où vous aimez travailler. C'est quelque chose qui est primordial je pense. Bon mon cinquième conseil il va être assez compliqué à appliquer je sais. Mais c'est de faire du sport. C'est tellement important. Mais même que ce soit juste marcher à l'extérieur et chez vous. Faire du sport pendant les études pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Mais vraiment. Pourtant je suis pas en mode fitness girl tout ce que vous voulez. Enfin genre mon contenu c'est pas axé sur le fitness et tout ça. Mais même si moi personnellement je pratique beaucoup de sport et c'est ce qui m'anime. Mais ce que je veux dire c'est que il faut savoir se libérer l'esprit. Et pour moi le sport c'est quelque chose qui va vous libérer. Mais que ça soit juste marcher, que ça soit courir, que ça soit aller à la salle de sport. Il faut aussi vous renseigner parce qu'à la plupart des facs offrent des cours gratuits de sport. Moi je sais que je pouvais faire de la danse, du foot, de la boxe, etc. Gratuitement. Renseignez-vous auprès de votre fac. Mais voilà faire du sport. Participez aussi à des événements au sein de votre fac, etc. En fait libérez-vous l'esprit. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus de place. En fait je sais pas comment expliquer mais je trouve ça tellement stressant les études. Que faire du sport, moi en tout cas c'est ce qui me libère énormément sur beaucoup de plans. Et je pense que c'est quelque chose de primordial même si vous aimez pas forcément faire du sport. C'est juste marcher. C'est juste dans la journée au lieu de prendre le bus, vous y allez à pied. Vous prenez un vélo. C'est quand même quelque chose qui va activer votre corps et qui va vous faire sécréter la dose d'endorphine, etc. Et c'est quelque chose qui va vous booster aussi de faire du sport. Ça va vous motiver dans la journée même si vous avez pas forcément l'impression. Mais votre cerveau marche comme ça. Mon sixième conseil ce serait de prendre du temps pour soi, de faire des pauses, de faire des choses qui vous plaisent, d'accorder du temps à vos passions. De tout simplement organiser votre travail pour avoir quand même du temps pour vous, pour vous ressourcer. Aller voir votre famille, aller voir des amis, boire un café, faire des sorties, faire des soirées étudiantes. Ça fait partie de la vie étudiante, vous le verrez. Mais ne culpabilisez pas surtout. Ce conseil là c'est vraiment ne pas se culpabiliser de prendre du temps pour vous. Parce que vous, vous êtes essentiel et je pense que vous êtes au centre de votre vie. Et vous devez pas culpabiliser de prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous. C'est logique. Prenez du temps pour aller chez le médecin. Je sais que c'est quelque chose qui est bateau mais on n'y pense jamais. Et ouais, prenez du temps pour vous. Faites-vous plaisir, faites des trucs que vous aimez, faites des sorties, faites des pique-niques. Je sais pas mais organisez des choses qui peuvent tout simplement vous faire sortir. Et voir du monde si vous êtes sociable. Je sais que des fois c'est difficile. Mais c'est aussi bien de s'entourer de certaines personnes dans sa fac pour avoir des points d'appui, etc. Par exemple quand vous faites des sessions de révision, accordez toujours du temps pour prendre l'air, pour faire des pauses. Même si c'est pas pour aller dehors. Mais faire des pauses c'est vraiment essentiel. Je pense que mon septième conseil ce serait de toujours, mais toujours, faire un travail qui vous rende fière. Alors quand je dis toujours c'est nuancé parce que je sais qu'il y a des choses dans la vie qui font qu'il y a des travaux qu'on est obligé de bâcler, qu'on est obligé de mettre au second plan. Des partiels qu'on n'a pas le temps de réviser et que du coup on préfère réviser d'autres. Mais dans la globalité, il faut toujours essayer de faire un travail qui vous rend fière. Même si vous savez que vous auriez pu faire mieux, il faut quand même se dire que vous êtes fière de ce que vous avez fait. Même si pour vous, voilà, vous auriez fait 100 fois mieux, peu importe. Sur l'instant T, c'est ce que vous avez fait et vous devez toujours en être fier. Et même, vous verrez quand vous passerez à l'oral et que vous avez un travail dont vous êtes fier, ça se sentira, vous aurez une meilleure note que si vous arrivez et que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Il faut toujours être sûr de ce qu'on dit, toujours être fier, même si des fois, intérieurement on se dit, bon c'était pas ouf. C'était pas ouf, mais au moins vous êtes fier de ce que vous avez fait. Mon huitième conseil je pense, ce serait d'arriver à travailler en groupe. En fait quand je dis travailler en groupe, c'est pas forcément organiser des sessions de révision. Si pour vous ça marche pas, ne le faites pas. Mais vous verrez à la fac, je sais pas trop ce que vous ferez comme études, mais dans la plupart des facs, vous avez quand même des petits travaux en groupe. C'est arriver à s'organiser et à pas déléguer sur les autres et non plus prendre toute la charge du travail sur vous. C'est arriver à se répartir et à travailler dans des groupes qui vont vous convenir. Même si des fois on les choisit pas, il faut tout de suite se mettre d'accord sur l'objectif de votre travail. Si votre objectif c'est d'avoir en commun tous un 12, vous allez travailler en fonction de ces objectifs. Si votre objectif c'est de rendre le meilleur travail possible, vous donnerez tout pour rendre le meilleur travail possible. Je suis bien d'accord, des fois on a pour objectif d'avoir un 12. Parce qu'on a pas envie de se démener pour un travail alors qu'on a tellement d'autres choses à faire. Mais c'est ok si c'est l'objectif de tout le monde. Mais le but c'est vraiment quand vous travaillez en groupe de toujours avoir le même objectif. C'est de garder quand même un temps où on travaille, mais vraiment où on travaille. C'est à dire qu'on peut travailler dans un café, mais il faut travailler. Et il faut arriver à organiser et à structurer votre travail en groupe. Si l'objectif de votre groupe c'est de fournir un travail en un temps record, et bien si tout le monde est d'accord, c'est ok et il faut mettre les moyens nécessaires pour le faire. Mais il faut être d'accord avec tous les membres et que ça soit vraiment dit clairement au début. Et pour moi c'est un des meilleurs conseils pour les travails de groupe. C'est aussi de se répartir le travail. Et de nommer vraiment chaque personne à tel travail à faire. Parce que c'est comme ça que vous n'allez pas délaisser une certaine partie. Je pense que mon 9ème conseil, il va faire du mal à entendre. Mais pour moi c'est d'assister absolument à tous les cours. Je sais que c'est dur. Je sais que des fois on finit à 21h, on reprend à 8h. C'est extrêmement dur. Mais assister à tous les cours, et quand je dis tous les cours, c'est tous les TD et tous les CM. Le plus important pour moi c'est les TD. Et il faut être actif pour les TD. Quand je dis assister à tous les cours, c'est être présent à tous les cours. Mais présent dans le sens où vous allez participer et avoir un travail d'une manière active. C'est à dire que moi par exemple pour les TD, j'aime les prendre, enfin j'aimais du coup, les prendre à l'écrit. Parce que c'est comme ça que je mémorisais, que je me sentais présente dans le cours et que j'allais participer. Les CM, je les prenais à l'ordi. Mais moi je vous avoue que ma L1, ma L2, j'ai pas assisté à tous les cours. Et je l'ai 106 x 1000. J'avais des lacunes énormes. Et en L3, même si j'ai vraiment assisté à tous les cours, et en fait c'est quand on rentre chez soi, on a déjà l'impression d'avoir fait 75% du travail. Enfin je sais que dans ma licence, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça le sera peut-être pas pour vous, et peut-être que pour vous ça sera pas bénéfique d'aller à tous les cours. Mais pour moi c'est un conseil qui a marché pour moi, et c'est pour ça que je vous le transmets. Et surtout ne venez pas les mains vides. Si vos professeurs vous ont donné des livrets, c'est pour que vous les emmeniez et que vous vous trifouillez dedans. Ne venez pas les mains vides non plus au niveau du cerveau. Et reluez vos cours avant de venir. Bon je pense que mon dernier conseil, ça sera pour moi le plus important. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est ce qui me touche le plus. Et je sais que c'est tellement difficile, mais en vrai, faites des études qui vous plaisent à vous. Si vous n'avez pas envie de faire d'études, ne faites pas d'études. N'essayez pas de faire d'études pour rendre fiers les autres. Parce que... Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, au final ? Peut-être que vous aurez l'impression de décevoir les autres si vous changez, si vous vous réinventez, si vous échouez. Mais sachez que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Et on se définit pas par les études. Et on se définit pas parce que les autres veulent de nous. Et si votre rêve de vie, c'est de vivre à 500km dans un autre pays et tout simplement faire de l'humanitaire, mais allez-y ! Enfin, vous avez besoin d'études pour et... Et en fait, si c'est ce que vous, vous avez envie de faire, mais faites-le ! Si votre rêve, c'est... Je sais pas, c'est faire du dessin et vos parents, en fait, veulent à tout prix que vous fassiez, je sais pas une prépa, mais faites du dessin ! Je sais que c'est tellement... En fait, ce qui me chagrine, c'est que le conseil que je vous donne est tellement dur. Je sais que mon conseil, ce que je vous donne est vraiment dur à entendre parce que... En fait, je vous donne le conseil, mais je vous donne comme ça et c'est tellement dur, en fait, de l'appliquer. Et je sais que c'est dur et que vous le ferez sûrement pas, mais je préfère vous donner le conseil et peut-être que ça travaillera un petit peu dans votre tête. Et ouais, n'hésitez pas à parler si vous avez besoin d'aide. Si vous ne vous sentez pas à votre place dans vos études non plus, n'hésitez pas à parler autour de vous, à échanger avec vos camarades, à échanger avec vos professeurs. Et ils trouveront peut-être des solutions pour vous aider. Mais ne restez pas dans une situation compliquée pour vous. Ne restez pas dans une situation qui va bouffer votre santé mentale et physique. Parce que le mental finit toujours par découler sur le physique. Et tout simplement, ne restez pas dans une situation insécuritaire pour vous. Et je sais que c'est tellement dur à dire. Et en fait, je vous le dis, mais c'est 1% des efforts que vous pourrez fournir pour ça. Je sais qu'il y en a, c'est juste pas possible. Vous pouvez juste pas dire à vos parents, à votre famille, j'arrête, je vais faire autre chose. Je sais que c'est impossible dans certaines familles, dans certains cas, même pour vous. Vous avez peur de vous décevoir vous-même. Mais si c'est le cas, vraiment, courage à vous, ce n'est qu'un temps. Même si vous faites des études et que vous êtes coincés dedans, que vous pouvez pas changer, que vous pouvez pas faire autre chose. En fait, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est courage. Et en fait, ce que je dis, ça n'a aucune valeur comparé à ce que vous vivez. Mais vous n'êtes pas seul, vous vous êtes entouré. Et n'hésitez pas à discuter, à parler aux autres. Si vous êtes dans une situation qui vous met dans un inconfort, n'hésitez pas à discuter, à parler, à demander de l'aide. Même si c'est dur. Et voilà. Je sais que mon dernier conseil, il va pas servir à grand chose parce que quand on est dans ce genre de situation, peu importe ce qu'on va vous dire, vous allez trouver mille façons pour ne pas le faire. Parce que c'est dur de changer. Parce que c'est dur de dire à votre famille, non. Et je sais que ça peut être impossible et je le comprends tout à fait. Et courage. Et voilà. Mais en tout cas, faites quelque chose qui vous plaît à vous. C'est le plus important parce que vous êtes vraiment la personne la plus importante dans votre vie. C'est à vous que vous devez des implications. C'est à vous que vous devez des attentes. Et ce n'est à personne d'autre. Enfin voilà. Outre tous ces conseils qui sont les miens, il y en a tellement d'autres évidemment. Mais les plus importants pour moi sont vraiment d'accepter l'échec et de faire quelque chose qui vous plaît à vous. Pour moi, c'est le début et la fin. C'est comme ça qu'on a débuté et fini cette vidéo. Parce que pour moi, c'est les deux les plus importants. C'est vraiment d'accepter d'échouer et d'accepter d'échouer vous-même. Et vous ne devez rien aux autres en fait. C'est parce que vous échouez que vous devez vous sentir moins bien par rapport aux autres. Ou que vous avez l'impression de décevoir les autres. Parce que la seule personne que vous pouvez décevoir, c'est vous-même. Vous ne devez rien aux autres. Acceptez de prendre soin de vous. C'est très important. Acceptez de demander de l'aide s'il vous plaît. C'est de l'aide financière. C'est de l'aide alimentaire. C'est de l'aide tout simplement sur le travail. Demandez bien aux autres. Et voilà. Encore une fois, je veux clôturer cette vidéo en vous disant que les études ne vous définissent pas. Ce n'est pas qui vous êtes. Ce que vous êtes n'est jamais défini par vos études, par vos notes, par vos capacités. En fait, sortez-vous ça de la tête. Je sais que ça compte énormément. Mais avoir un 10, c'est avoir un 10. Qu'est-ce que ça définit ? Ça ne vous définit tellement pas. Et vous êtes tellement plus que ça. Vous êtes tellement plus que des notes. Vous êtes tellement plus que votre travail que vous fournissez. Ça ne vous définit pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets dans le petit i ma vidéo que j'ai fait sur mes fournitures scolaires. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Bye ! Musique 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 Musique